A Gonko, district de la sous-préfecture de Niantanina, Drissa Diakite, maire de la dite commune rurale et natif de Gonko, a pris une décision ferme de faire déguerpir tous les propriétaires des campements occupés par les orpailleurs venus de partout. A la recherche de l'or, ces citoyens de nationalités différentes vivent dans les lieux insalubres, construits à l'aide des bois, des bases ordinaires pour juste passer leur petit séjour. Une décision diversement appréciée par les citoyens. Vraiment nous, on a commencé de construire nos magasins, parce qu'on avait des hangars ici, là en basse, mais le maire a pris une décision, ça a été une bonne décision, parce que ça va changer la physionomie. Ils ont fait travailler les rempoints, tu vois, ils ont fait le reprofilage de l'ouverture. Donc s'ils disent maintenant que les gens vont s'installer normalement, c'est bon, en tout cas c'est difficile. Et nous on doit être exemplaires, parce que nous, on est chez nous comme ça. Vraiment moi, ils ont beaucoup travaillé ici, mais vouloir dire qu'on va construire obligatoirement la maison, ah ça c'est pas facile quand même. Parce que tu vois, moi je suis en train de construire, mais je n'ai plus d'argent maintenant, parce que c'est dans cette boutique que je fais tout. Donc nous voulons quand même qu'ils nous donnent un délai, un délai raisonnable pour reprendre les citoyens de cette localité. Cette décision va dans l'intérêt public pour la sécurité des personnes et leurs biens. La décision que j'ai prise par rapport aux urpailleurs qui s'installent ici, je l'ai dit en collaboration avec le président du district et les sages de Boncourt, de construire les bâtiments dignes de nom. Et enfin qu'ils laissent alors, comme on appelle les hangars, ceux qui construisent les hangars, de laisser ça. Parce que ça a une conséquence. Un, ça pose, comme on appelle, l'incendie et la maladie aussi. Donc pour éviter la maladie et pour éviter l'incendie, j'ai jugé nécessaire qu'ils puissent construire. Et pour ça, une fois construits, vraiment, nous sommes à l'abri, comme on appelle, des dégâts. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit de construire. Après l'ouverture des voiries et l'aménagement des carrés fours dans ces districts, le maire a pris l'engagement d'attribuer des parcelles aux ans qui virent construire. Donc on a jugé nécessaire d'appeler l'habitat. L'habitat est venu pour le morcellement. Et après le morcellement, chacun a eu, comme on appelle, son parcelle. Et c'est sur ces parcelles-là que vous allez construire. Et ceux qui n'ont pas de parcelles, ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter les parcelles, ils peuvent passer, voire comme le douanier d'âge, afin qu'on puisse les donner. Et par 10 noix de cola en donne, mais il faut que tu construis. Ça, c'est ce qui est exigé. La présence des campements dans les localités minières est une situation générale partout dans la préfecture de Mandiana. Mandiana, si on a une assurance de la première fois, les familles sont des petits-là, ils ont dit, même si on a dit, qu'on a dit, qu'ils ont 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 dit, à la première fois, Sous-titrage MFP. ... 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